Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer le jeu de cartes TripX pour la New Works. Alors commençons par voir le résultat final et expliquons la règle de ce jeu. Le but est de réussir à éliminer toutes les cartes du haut, et pour ça vous pouvez mettre au-dessus de la carte visible une carte qui est immédiatement inférieure comme un 9, ou immédiatement supérieure comme un valet. On va utiliser les touches du clavier de 0 jusqu'à 9 pour choisir la carte que l'on veut. Donc par exemple si je veux mettre le 9, je vais appuyer sur la touche 1. Donc la carte a disparu, elle est maintenant placée en bas, et je peux continuer. Je vais mettre le 10, donc la touche 3. Remarquez que les numéros se réajustent automatiquement. Là je vais mettre le valet, et maintenant je suis bloqué. Donc dans ce cas là, je vais utiliser une des cartes de la pile en appuyant sur point. Donc j'ai un 2, et je peux continuer. Si maintenant j'ajoute ce 3, donc la touche 2, ça libère une des cartes du fond. Alors voyons maintenant les différentes étapes pour programmer ce jeu. Il va falloir mélanger un jeu de 52 cartes. Ensuite afficher les cartes qui sont en haut, la pile, et la carte visible en bas que je vais appeler sortie. Donc il faudra voir comment en piton on peut dessiner une carte à jouer. Ensuite à chaque tour, la machine va vérifier si c'est la fin du jeu. Premier cas, il n'y a plus de carte en haut, et donc le joueur a gagné. Deuxième cas, la pioche est vide. Et aucune des cartes visibles du haut ne permet au joueur de continuer. Et dans ce cas là, il a perdu. Sinon on va attendre que le joueur appuie sur une touche. Que ce soit pour choisir une carte du haut ou une carte de la pile, il faudra vérifier si le coût est légal. Par exemple, si la personne veut mettre un 5 au-dessus d'un 7, ce n'est pas possible. Et pour la pile, il suffit de vérifier que la pile n'est pas vide. Ensuite il faudra mettre à jour le jeu. Par exemple, certaines cartes du haut vont peut-être devenir visibles. Et on repartira avec l'affichage complet du jeu. Pour le mélange du jeu de cartes, je vais aller très vite. Puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo Art Génératif. Trois techniques différentes pour mélanger des éléments. Donc là je vais utiliser la dernière technique. Qui en français peut se traduire par Trier la liste des nombres de 0 à 51 Suivant une clé qui est un nombre aléatoire. Et ça permettra de mélanger les 52 nombres. Il s'agit maintenant de séparer les cartes en trois tas. 28 cartes pour le haut, 23 dans la pile et une seule en sortie. Ça c'est le démarrage du jeu. Pour ça je vais définir trois variables. La première, co, c'est les cartes qui seront dans la pile du haut. Et je récupère dans jeu les 28 premiers. C'est-à-dire de la carte numéro 0 à 27. Donc avec l'exemple précédent, on aura le 34, le 26 et on prend donc les 28 premières cartes. Ensuite pour les cartes à mettre dans la pile, on va partir de la numéro 28 jusqu'à l'avant-dernière. Donc l'avant-dernière, vous pouvez écrire ça, moins 1. Donc pour la pile, on va aller de là jusqu'à l'avant-dernière. Donc on imagine que tout s'arrête ici. Eh bien il va prendre jusque là. Et pour la carte qu'il va y avoir dans sortie, on va faire jeu à partir de la dernière. On aura une liste avec un seul élément. Alors pourquoi je n'ai pas écrit jeu crochet moins 1 ? Parce que si j'avais fait ça, j'aurais eu la valeur 17 et non pas la liste avec 17 à l'intérieur. Donc si je pars d'un nombre, je vais être bloqué. Alors que si je pars d'une liste, ce sera facile d'ajouter des éléments à l'intérieur. Alors voyons maintenant comment on peut dessiner une carte. Donc j'ai fait quelque chose de très analogue dans une autre vidéo qui s'appelait Nageur, où on avait les différentes positions d'un nageur. Donc P0 jusqu'à P3. Et ensuite j'expliquais comment on pouvait dessiner le nageur. Alors commençons par le dessin du carreau, du trèfle, du piquet du cœur. Donc vous avez les multiples de 2 en haut. Vous mettez un 1 lorsque vous voulez qu'il y ait un pixel. Et ensuite on fait la somme des produits, des nombres qui sont là, par ceux qui sont dans les cellules. Donc ça fait 1 fois 0, plus 2 fois 0, plus 16 fois 1. Donc ici ça fait bien 16. Et pour celui du dessous, on aura le 8, plus le 16, plus 32, c'est-à-dire les 3 éléments où il y a un 1. Donc ça fait 56. Alors autre fonction qui va faire gagner beaucoup de temps, c'est joindre.texte. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est de créer la liste avec les valeurs qui sont ici. Et bien on va lui demander à joindre toutes ces cellules-là avec des virgules. S'il y a des cellules vides, ne pas en tenir compte. Donc là il faut écrire vrai. Et on lui explique la plage. Donc la plage, ça va de K3 jusqu'à K11. Astuce supplémentaire, si vous voulez rajouter un crochet à gauche, un crochet à droite, vous mettez « crochet » et ce symbole-là veut dire « coller ». Donc on appelle ça concaténer en informatique. Donc concaténer le crochet avec tous les éléments séparés par des virgules et concaténer avec un crochet qui ferme. Donc dans le programme principal, vous trouverez une variable qui s'appelle fig, pour les différentes figures, carreau, trèfle, piqueur, donc qui est une liste avec quatre éléments. Le premier, ça correspond donc au carreau, ce sont les valeurs qui sont ici. Le deuxième, le trèfle, etc. Et vous avez également une autre variable qui s'appelle « cool » pour couleur. Rouge, noir, noir, rouge. Puisque le carreau est rouge, le trèfle est noir, en dessous ça va être le pic qui est noir et le cœur qui est rouge. Alors maintenant parlons de la visibilité des cartes. Donc on peut avoir des cartes visibles, des cartes invisibles et des cartes de dos. Lorsqu'elle est visible, on pourra lui associer la valeur 1. Et quand est-ce qu'une carte est de dos ? C'est lorsque devant, il y a une ou deux cartes. Donc je vais appeler ça les enfants de cette carte-là. Donc si je regarde le 6, il n'a pas d'enfant devant lui. Et donc comme il n'a pas d'enfant, la carte est visible. Cette carte-là a deux enfants. Par contre, cette carte-là n'a qu'un seul enfant. Et donc troisième cas, lorsque la carte est invisible, on pourra lui associer la valeur 0. C'est plus simple pour les cartes de la pile puisqu'elles sont toutes de dos. Et de la même façon, la carte que l'on voit en sortie est toujours visible. Pour les différentes positions des cartes de la pile du haut, vous pouvez faire ça à la main ou à nouveau utiliser un tableur. Alors j'explique brièvement ce que vous trouverez dans le fichier Excel. J'ai remis les 28 cartes de l'autre sens simplement parce que Excel va prendre les plages du haut vers le bas. Et que celle-ci est la carte numéro 0, celle d'à côté la 1, jusqu'à la dernière qui va donc être la 27e. Donc si on regarde la position des cartes suivant cet axe, donc l'axe des X, on en voit une ici, donc que j'ai appelée 0. La carte 1 à cet endroit-là, donc position 1, qui correspond à la carte numéro 10. Donc là on a les numéros de 0 jusqu'à 9. Donc la carte numéro 10 sera à l'abscisse 1. Ensuite l'abscisse 2, ça c'est pour la carte 19 et 1. Et on continue comme ça jusqu'à la carte numéro 9, qui va être à la 18e position. Donc comment récupérer les abscisses des différentes cartes ? C'est de dire que si dans cette cellule il y a quelque chose, récupérez l'abscisse qui est en dessous. Donc il a récupéré le 0. Et si je prends celle qui est là, comme il y a quelque chose dans la cellule, il récupère le 4 qui est ici. Donc j'ai un 4 à cet endroit-là. Alors passons maintenant à la visibilité des cartes. Donc il faut qu'on mette un 1 quand la carte est visible et qu'on ait une liste avec les enfants lorsque les cartes seront de dos. A nouveau, on va utiliser notre tableur. J'ai la position des cartes. Alors la formule à mettre ici, ça va être de compter combien il y a d'éléments juste au-dessus de la cellule qui y correspond. S'il y en a deux, ça veut dire qu'il y a deux enfants. Et donc on va récupérer ces éléments-là et rajouter les crochets. Donc par exemple, pour 14, il y a bien deux enfants au-dessus. Donc on va récupérer le 4 et le 5 avec les crochets. Donc ça permet de récupérer les différents états des cartes. Donc savoir si les cartes sont visibles, si elles ont des enfants et plus tard si elles sont invisibles. On va se définir Val avec la valeur des cartes. Donc de l'As jusqu'au Roi. Et il s'agit maintenant de retrouver les caractéristiques de la Nième carte. Donc la première carte va être rouge. Ça va être un carreau. Donc le premier élément ici. Et ça va être un As. La deuxième carte, ça va être un 2. Je reste carreau rouge jusqu'au Roi. Et une fois que j'ai dépassé le Roi, donc que j'arrive à la treizième carte, je passe à la couleur suivante. Donc le trèfle qui va être noir. Donc la treizième carte est noire, trèfle et je repars à 1. Donc toutes les 13 cartes, on va changer de couleur. Là on passe à pic et on repars à 1. Et de la même façon, avec la carte 39 qui sera l'As de cœur. Donc on peut se définir cette fonction visuelle avec V en paramètre. Donc un nombre entre 0 et 51. En divisant par 13, en divisant par 13 et en regardant le reste de la division par 13, on va retrouver la figure, la couleur et la valeur. Et on peut dès maintenant déterminer si le coût d'un joueur va être légal ou pas. Alors imaginons que la dernière carte sur la pile de sortie, ce soit par exemple le Roi de carreau. Et que le joueur veut jouer par-dessus l'As de pique. Pourquoi il a le droit de faire ça ? Eh bien, vous pouvez regarder la différence entre le V qui correspond à la carte de la pile et le numéro de la carte que l'on veut tester. Quand vous faites 12 moins 26, ou 26 moins 12, ça fait 14. Et donc en regardant le reste de 14 par 13, c'est égal à 1. Donc la différence est de 1. Donc ça, c'est autorisé. Et si la différence est négative, donc si on obtient moins 1, moins 1 pourcentage 13, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, elle va vous dire que ça fait 12. Donc c'est ce qu'on fait avec la fonction légale. On regarde quel est le reste de la différence entre la carte de sortie et le N, modulo 13, et est-ce que c'est bien 1 ou 12. Alors pour résumer, voici ce que vous trouverez tout en haut du programme. La première variable nous donnera les codes des touches autorisés sur le clavier. Donc ensuite, figure, couleur, valeur, la position X des cartes. Pour les Y, la première rangée est à la position 3. Cette rangée-là, 2, 1 et 0. Donc j'ai mis 3, 10 fois, avec 2, 9 fois. Je rajoute 1, 6 fois, et les 3, 0, donc les 3 cartes du haut. Et pour les enfants, soit vous copiez-collez ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou si vous voulez gagner un petit peu de place, vous mettez 1, 10 fois. Donc en français, ça veut dire que les 10 premières cartes sont visibles. Et ensuite, la liste avec tous les enfants. On peut déjà écrire le programme principal, que j'ai appelé Go, pour lancer le jeu. Une boucle infinie, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le jeu va s'arrêter. On efface l'écran, on affiche les cartes qui sont en haut. Cette fonction va nous renvoyer la liste des cartes qui sont visibles, donc les cartes que l'on peut jouer. On affiche la pile, on affiche la carte au-dessus de la pile de sortie. Et maintenant, on va regarder si c'est la fin de partie. Donc pour ça, on aura une fonction que j'ai appelée Perdu, qui va tester les valeurs possibles, donc les cartes qui sont encore visibles dans la pile du haut. Savoir s'il y en a une que le joueur pourrait choisir. Si ce n'est pas possible, vous faites Return ou Break, donc pour sortir de la boucle Tant Que, et le programme va s'arrêter. Si maintenant le joueur a gagné, ça veut dire qu'il n'y a plus de cartes en haut, à nouveau, on arrête le jeu. Sinon, on va attendre que le joueur appuie sur une touche, donc on va mettre ça dans une variable T. Donc vous avez les différentes touches ici, ça va de 0 jusqu'à 9. Ensuite, on aura le point, et 5, c'est le code de la touche Retour. Donc je dis que si T, c'est le onzième élément, donc la touche de retour, on s'arrête. Si c'est le dixième, c'est que le joueur veut piocher. Et si T est plus petit que la taille des cartes qu'il est possible de jouer, eh bien on va passer à la configuration suivante, en jouant la Tième carte qui est visible. Alors pourquoi on fait ce test ? Parce que imaginez qu'il n'y ait que deux cartes visibles dans la pile du haut, si vous appuyez sur la touche 9, ça n'a pas de sens. Il faut bien appuyer soit sur 0, soit sur 1. Donc on vérifie que T est bien plus petit que le nombre de cartes qui sont retournées. Alors regardons maintenant de plus près perdu, qui va renvoyer vrai ou faux. Donc s'il reste des éléments dans la pile, donc la taille de la pile est supérieure à 0, forcément le joueur n'a pas perdu, puisqu'il peut encore piocher. Donc on va retourner faux. Sinon, ça veut dire que la pile est vide, donc on va regarder toutes les cartes qu'il est possible encore de jouer, donc toutes les cartes visibles. Alors on va regarder si jouer cette carte-là est possible ou non. Est-ce que ce serait un coup légal ? Si c'est le cas, on va retourner faux. Alors là, il faut comprendre ce que signifie COV. Donc imaginons que la carte qui est en bas à gauche soit visible. Donc ça, ça correspond à V égale à 0. Celle-là, c'est V égale à 1. Jusqu'à la troisième carte qui est sur la rangée du haut, qui est V égale à 27. Maintenant, le contenu de cette carte, c'est un nombre entre 0 et 51. Au démarrage, on a pris les 51 cartes et on les a mélangées. Et on a dit que les 28 premières, c'est celles qui correspondront à la partie haute du jeu. Donc par exemple, dans cette carte-là, c'est 27. C'est la 27e carte du jeu qui est placée ici. Et on a vu tout à l'heure que c'était facile de savoir si un coup est légal par rapport au numéro de la carte qui est en bas. Si c'est la numéro 28, on fait la différence entre les deux. C'est 1, donc c'est un coup qui est légal. Si en ayant parcouru toutes les cartes possibles, on n'a jamais retourné Faux, ça veut dire qu'il n'est pas possible pour le joueur d'aller plus loin. Donc on va mettre dans T perdu. Et on va dessiner à l'écran le texte perdu. Milieu, c'est une fonction qui permet de mettre le texte au milieu de la largeur de l'écran, donc 320 pixels, en blanc avec un fond rouge. Et dans ce cas-là, on va retourner Vrai, donc si ça est vrai, on arrête le programme. Et pour savoir si le joueur a gagné, on va faire ça en un seul test. On va parcourir toutes les cartes qui sont en haut, donc de 0 à 27, et on va regarder quel est l'état de la carte. Donc l'état, je vous rappelle, quand c'est 1, c'est que la carte est visible, 0, c'est qu'elle est invisible, donc elle a été jouée, et sinon il y a une liste d'enfants. Donc on regarde si tous les états sont invisibles. Donc ça veut dire que toutes les cartes ont été retirées de la pile du haut. Dans ce cas-là, on met gagné dans la variable T, et la fin est la même, on affiche au milieu de l'écran gagné. Alors voyons maintenant comment on va afficher toutes ces cartes, donc de la pile du haut. On va partir d'ici, parce que vous voyez que les cartes se superposent. Donc ça c'est la numéro 27, jusqu'à la numéro 0, et à ce numéro est associé un certain nombre, qui correspond donc, par exemple ici, au roi de cœur. Pour aller de 27 à 0, on met 0 à 27, et on inverse la liste. On récupère la valeur de la carte. La position en X et en Y, elle est donnée par nos deux variables, grand X et grand Y. Donc avec une petite marge à gauche, une petite marge en haut. Et ça, le 15 et le 25, ça correspond à l'espace que l'on a entre deux cartes successives. Et le 25, c'est la hauteur entre les cartes. Donc ça, vous pouvez bien entendu le changer. La question est de savoir, est-ce que c'est une carte qui est visible, invisible ou de dos ? Donc pour chaque carte, il faut regarder son état. Est-ce que c'est un 1, un 0, ou est-ce qu'il y a une liste d'enfants dedans ? Donc comment tester si une variable contient une liste ? Donc voici une solution, c'est de regarder quel est le type de l'état de N. Donc ça, ça va vous dire si c'est une liste ou si c'est un entier. Et de le comparer avec le type d'une liste. Donc j'ai mis une liste vide. Si les deux sont égaux, ça veut dire que lui, c'est également une liste. Et donc si c'est une liste, ça signifie qu'il y a des enfants. Et quand il y a des enfants, il faut mettre la carte de dos. Donc on va dessiner une carte de dos à la position XY. Alors sinon, s'il n'y a pas d'enfants, on va regarder est-ce que la carte est visible ? Donc ça sera le cas, vous voyez, des cartes qui sont au premier rang. Dans ce cas-là, on récupère le visuel qui va nous renvoyer la couleur, rouge ou noir, la figure, un carreau, un pic, un trèfle, et le texte, donc soit 1, 2, jusqu'à roi. Et ensuite, on va afficher la carte à la position XY avec ses caractéristiques. Pour afficher une carte de dos, on va tout simplement remplir un rectangle avec un fond gris. Et pour que ça fasse un petit effet sympathique de relief, un trait blanc horizontal et un trait blanc vertical. Alors je vous ai dit tout à l'heure que O allait renvoyer la liste des cartes qui va être possible de jouer. Donc dans cet exemple, on peut jouer la carte numéro 0, 1, 2, la 3, c'est pas possible, elle est invisible, 4, 5, 6, 7, impossible, 8, 9, oui, et après quand on continue, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc la 16e carte. Donc on va compléter notre programme O. On va compter dès maintenant combien il y aura en tout de cartes visibles. Donc c'est la taille lorsque dans E, donc dans les états des cartes, on a un 1. Donc c'est bien l'ensemble des cartes visibles. Ensuite possible, on l'initialise avec une liste vide. K égale à 1. Et à chaque fois que la carte est visible, on va rajouter le numéro dans la liste des possibles. On affichera le numéro en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de chercher NB visible. Sinon, comme on part du haut, la première carte visible, ce serait celle-là. Et donc on aurait le numéro 0 à cet endroit-là. Or nous, on veut l'inverse, on veut que le 0, ce soit finalement la dernière. D'où la différence entre NB visible et K. On augmente K et à la fin, on retourne la liste des possibles. Donc la partie la plus complexe, c'était la représentation graphique des cartes qui sont en haut. Pour la pile, là c'est beaucoup plus simple. On va prendre I entre 0 et la taille de la pile. Et à chaque fois, on va mettre une carte de dos en X égale 40. Donc 40, c'est le début qui est à gauche. Et à chaque fois, on va aller de 3 pixels en 3 pixels, ce qui explique le petit décalage que vous voyez entre les cartes. Et pour la carte de sortie, on va récupérer celle qui est tout en haut de la liste. Donc la dernière de la liste. Quel est son visuel ? Est-ce que c'est du cœur ? Est-ce que c'est un valet ? Donc on aura cool F et T. Et on affiche la carte. Alors terminons avec le coup suivant. C'est le joueur qui voit qu'il y a un 5 et qui décide de jouer cette carte. Qui correspond à la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e carte. Donc V égale à 16. On commence par regarder à quel numéro de carte ça correspond dans le jeu complet. Donc là, 31. Alors pourquoi 31 ? Parce que le 6 de pique, il va être à cet endroit-là. L'as de pique a le numéro 26. Et le 6 aura le numéro 31. Ensuite, on va regarder si c'est légal de jouer cette carte-là par rapport à celle-là. Donc 31 moins le numéro de cette carte, modulo 13, il faut que ce soit 1 ou 12. Si c'est légal, la carte numéro 16 doit devenir invisible. On ajoute cette carte en sortie. Donc c'est elle qui va remplacer le 5 et maintenant on aura un 6. Et on va parcourir les 28 cartes qui sont dans la pile du haut pour voir si certaines cartes vont maintenant devenir visibles. Pour ça, on ne va s'intéresser qu'aux cartes qui ont des enfants. Donc si EK est de type liste, on va essayer, donc vous mettez try en Python, d'enlever le 6 des enfants. Donc dans la liste des enfants, on enlève V, du moins on essaie. Si ça marche, lui n'aura plus 6 comme enfant. Il en restera 1, c'est celui qui est à côté. Et si je prends par exemple cette carte-là, il va essayer d'enlever 6 dans les enfants et il ne va pas y arriver. S'il a réussi à enlever le 6, on regarde quelle est la taille des enfants restants. Et s'il n'y en a plus, à ce moment-là, la carte devient visible. Pour qu'elle devienne visible, il faut qu'on ait supprimé les deux enfants. Cette carte-là ne sera visible que lorsque les deux enfants seront invisibles. Et sinon, s'il n'a pas réussi à enlever la valeur, on continue, ça veut dire continuer cette boucle-là. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour comprendre comment a été programmé ce jeu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501